Sourate, la famille d'Imran Comme il a révélé le livre du discernement. Ceux qui renient les signes de Dieu subiront un châtiment terrible. Car Dieu est tout-puissant et il détient le pouvoir de sévir. Et rien de ce qui se trouve dans les cieux ou sur la terre n'échappe à Dieu. C'est Lui qui vous donne la forme qu'Il veut dans le sein de vos mères. Il n'y a pas de divinité en dehors de Lui. Il est certes le Tout-Puissant, le Sage. C'est Lui qui t'a révélé le livre contenant des versets dont certains sont clairs et constituent le fondement du livre, et d'autres qui peuvent faire l'objet d'interprétations. Ceux dont les esprits sont pervertis par le doute s'attardent sur ces dernières dans le but de semer la discorde et de les interpréter de manière à en altérer le sens. Mais seul Dieu connaît leur sens. Les savants avisent et disent, nous croyons. Chacun de ces versets émane de Dieu. Seuls les gens doués d'intelligence en méditent le sens. Seigneur. Ne détourne pas nos cœurs de la voie droite après que Tu nous as guidés vers elle, et dispense-nous ta miséricorde. Toi seul est le dispensateur. Seigneur. C'est Toi qui rassemblera les hommes en un jour dont la venue ne fait aucun doute. Certes Dieu ne manque pas à sa promesse. Quant aux négateurs, ni leur fortune, ni leur progéniture ne leur seront d'aucune utilité face au courroux de Dieu. En vérité, ceux-là serviront de combustible pour alimenter les flammes de l'enfer, à l'instar du peuple de Pharaon ainsi que des peuples qui l'ont précédé. Ils avaient dénié nos signes. Et Dieu les a châtiés pour leurs péchés. En vérité, le châtiment de Dieu est terrible. Dit aux dénégateurs, vous serez vaincus, puis vous serez rassemblés et jetés dans la géhenne. Quel funeste lieu de séjour ! Il y avait un signe pour vous dans l'histoire des deux armées qui s'étaient affrontées. L'une d'elles combattait pour la cause de Dieu et l'autre était composée de dénégateurs. Ces derniers virent de leurs propres yeux le nombre des croyants doublés. En vérité, Dieu consolide par son assistance ce qu'il veut. Il y a, à travers cet événement, une morale à méditer pour les esprits éclairés. Une apparence trompeuse et donnée aux plaisirs en ce monde ici-bas, les rendant attrayants. Ainsi, celui des femmes, des enfants, des quantités édifiantes d'or et d'argent, des chevaux racés, des troupeaux et des terres. Mais ce ne sont là que des plaisirs terrestres éphémères. C'est auprès de Dieu que se trouve le meilleur refuge. Dis, vous annoncerez-je une chose bien meilleure que tout cela et dont jouiront les pieux ? Ils trouveront auprès de leur Seigneur des jardins baignés de ruisseaux dans lesquels ils séjourneront éternellement, des conjoints purs et l'agrément de Dieu. En vérité, Dieu veille sur ses serviteurs. Ceux qui invoquent leur Seigneur, Seigneur. Nous croyons en Toi. Pardonne-nous nos péchés et préserve-nous du châtiment de l'enfer, ceux qui font preuve de patience, qui sont véridiques, qui sont obéissants, qui versent la zaka, pour la cause de Dieu, et qui implorent son pardon avant les premières lueurs de l'aube. Dieu témoigne, et avec lui les anges et les gens de science, qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui, le Dieu de l'équité, il n'y a pas de divinité en dehors de lui, le Tout-Puissant, le Sage. Certes la seule religion agréée par Dieu est l'Islam. Ceux qui reçurent les Écritures n'ont divergé pour se faire du tort, qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe de Dieu, alors Dieu est prend dans ses comptes. S'il suscite des controverses, répond-leur, je me soumets à Dieu, de même que ceux qui me suivent. Puis, interroge ceux qui ont reçu les Écritures et les non-initiés, et vous. Vous êtes-vous soumis ? S'ils se disent soumis, c'est qu'ils ont été guidés sur la voie droite. S'ils s'en détournent, alors sache qu'ils ne t'incombaient que de leur transmettre le message. Dieu observe les agissements de ses serviteurs. Ceux qui dénient les signes de Dieu, et qui tuent les prophètes injustement, qui tuent ce qui incite les gens à être équitables, ceux-là, annoncent-leur la nouvelle d'un châtiment douloureux. Ceux-là, verront les bénéfices liés à leurs œuvres dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà réduit à néant et ils n'auront alors point de défenseur. N'as-tu pas vu comment ont réagi ceux qui ont reçu les Écritures et qui sont à présent invités à se conformer aux prescriptions du Livre de Dieu pour trancher leurs différends ? Un bon nombre d'entre eux s'en détourne puis s'en éloigne. C'est qu'ils ont prétendu qu'ils ne subiront les affres de l'enfer que pendant un nombre de jours déterminés. Ils ont été égarés par leurs propres mensonges concernant leur religion. Qu'en sera-t-il d'eux lorsque nous les rassemblerons en un jour dont la venue est inexorable et que chaque âme recevra une rétribution conforme à ses actes ? Ce jour-là aucun d'eux ne sera lésé. Dis, ô Dieu ! Souverain suprême ! Tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu le retires à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux et tu avilies qui tu veux. Tu détiens le bien et ta puissance n'a point de limite. Tu imbris que la nuit dans le jour et tu imbris que le jour dans la nuit. Tu crées la vie dans ce qui est éteint et tu éteins ce qui est vivant. Tu prodigues sans compter à qui tu veux. Que les croyants ne prennent pas les mécréants comme alliés en dehors des croyants. Quiconque le fait, s'éloigne complètement de la voie de Dieu. À moins que vous ne le fassiez par crainte de représailles. Dieu vous met en garde contre son courroux car c'est vers Dieu que se fera le retour. Dis-leur, que vous dissimuliez vos pensées ou que vous les révéliez, Dieu les connaît comme il connaît ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Dieu détient le pouvoir sur toute chose. Le jour où chaque âme sera mise face à ses actions vertueuses et confrontée à ses mauvaises actions, ce jour-là elle souhaitera qu'un espace temporel très long la sépare de ses dernières. Dieu vous met en garde contre son courroux. Dieu est infiniment indulgent à l'égard de ses serviteurs. Dis-leur, si vous aimez Dieu réellement, suivez-moi et Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés, Dieu est indulgent et miséricordieux. Dis, obéissez à Dieu et aux messagers. S'ils se détournent, en guise de réponse, qu'ils sachent que Dieu n'aime pas les dénégateurs. Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Imran les plaçant au-dessus des hommes, et les faisant appartenir à la même lignée. En vérité Dieu est celui qui sait tout. Lorsque la femme d'Imran dit un jour, Seigneur. Je fais le vœu de te vouer l'enfant que je porte en mon sein. Accepte-le. Tu es celui qui entend tout et sait tout. Et lorsqu'elle mit l'enfant au monde, elle s'écria, Seigneur. J'ai mis au monde une fille. Dieu sait bien que c'est une fille. Et qu'un garçon n'est pas pareil à une fille. Je l'ai appelé Marie et je la mets, ainsi que sa descendance, sous ta protection contre Satan le lapidé. Son Seigneur l'a reçu en sa grâce infinie et lui assura une belle croissance. Il confia sa garde à Zacharie. Chaque fois que Zacharie lui rendait visite au temple, il trouvait chez elle sa subsistance. Il lui demandait alors, d'où te vient tout ceci, ô Marie ? Et elle répondait, cela vient de Dieu, car Dieu prodigue ses bienfaits à qui il veut sans compter. C'est dans ce temple que Zacharie adressa une prière à son Seigneur, Seigneur. Accorde-moi par une grâce émanant de ta part, une descendance vertueuse. Tu es certes celui qui exauce les voeux. C'est alors que les anges l'appelèrent tandis qu'ils se recueillaient dans le temple, Dieu t'annonce l'heureuse nouvelle de la naissance de Jean qui confirmera un Verbe émanant de Dieu, qui sera un homme exceptionnel, un homme pur et un prophète parmi les vertueux. Il dit, Seigneur. Comment pourrais-je avoir un enfant, alors que j'ai atteint un âge avancé et que ma femme est stérile ? Il en sera selon la volonté de Dieu, lui fut-il répondu. Et il ajouta, Seigneur. Accorde-moi un signe. Ton signe, lui fut-il répondu et que tu ne pourras te faire comprendre des hommes que par des gestes pendant trois jours. Invoque donc souvent ton Seigneur et célèbre ses louanges au crépuscule et à l'aube. Et lorsque les anges dirent à Marie, Oh Marie ! Dieu t'a élu, t'a purifié et t'a élu parmi les femmes de l'univers. Oh Marie ! Sois dévouée à ton Seigneur. Prosterne-toi pour l'adorer et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des récits relevant du mystère et que nous te révélons. Tu n'étais pas avec eux lorsqu'ils tiraient au sort celui qui prendrait Marie en charge. Pas plus que tu n'étais avec eux lorsqu'ils se disputaient à ce sujet. Et lorsque les anges dirent, Oh Marie ! Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'un verbe émanant de lui. Son nom sera le Messie Jésus, fils de Marie. Il sera honoré dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà et sera du nombre des élus de Dieu. Il parlera aux hommes en son berceau et une fois adulte, il sera parmi les justes. Seigneur, dit Marie, comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ? C'est ainsi que Dieu crée ce qu'il veut, car lorsqu'il décrète qu'une chose doit s'accomplir, il dit, Sois, et la chose s'accomplit. Il lui enseignera les Écritures et la Sagesse, la Torah et l'Évangile. Il fera de lui son messager auprès des enfants d'Israël à qui il dira, Je vous apporte comme signe de la part de votre Seigneur, que je possède le don de façonner la forme d'un oiseau avec de l'argile dans lequel je souffle et qui sera vivant par la volonté de Dieu. Je guéris également l'aveugle né et le lépreux, et je ressusciterai les morts par la volonté de Dieu. Je vous dirai ce que vous mangez et ce que vous entreposez dans l'intimité de vos maisons. Il y a là un signe pour vous si vous êtes des croyants sincères. Je viens vous confirmer la Torah qui vous fut révélée avant moi, rendre licite pour vous ce qui vous a été interdit jusque-là, et je vous apporte un signe émanant de votre Seigneur. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. En vérité, Dieu et mon Seigneur est le vôtre. Adorez-le donc car tel est la voie droite. Pressentant leur déni, il dit, lesquels parmi vous sont mes disciples dans la voie de Dieu ? Les apôtres répondirent, nous sommes les auxiliaires de Dieu. Nous croyons en Dieu. Sois donc témoin que nous lui sommes soumis. Seigneur, nous croyons en ce que tu as révélé et nous suivons ton messager. Inscris-nous au nombre des témoins. Ils complotèrent, contre Jésus, mais Dieu déjoie à leur complot. En vérité Dieu est le meilleur stratège. C'est ainsi que Dieu dit, ô Jésus. Je vais te rappeler à moi et t'élever à moi. Je te purifierai en te soustrayant aux mécréants. Je placerai tes disciples au-dessus des mécréants jusqu'au jour de la résurrection. Ce jour-là, c'est vers moi que se fera votre retour et là, je trancherai à propos des sujets sur lesquels vous divergiez. S'agissant des dénégateurs, je leur réserve un châtiment terrible dans ce monde ici-bas et dans la vie future, et ils ne trouveront personne pour les secourir. Quant aux fidèles qui auront accompli de bonnes œuvres, ils seront rétribués en conséquence. Certes, Dieu n'aime pas les injustes. C'est ainsi que nous te livrons des révélations à propos des signes et du Livre sacré. Pour Dieu, le cas de Jésus est similaire à celui d'Adam. Il le créa à partir de l'argile puis il dit, « Sois » et il fut. La vérité émane de ton Seigneur. Ne sois pas du nombre de ceux qui doutent. À ceux qui t'engagent dans une controverse à son sujet, à présent que tu es bien informé, réplique en leur disant, « Sois. Rassemblons nos enfants ainsi que les vôtres, nos femmes ainsi que les vôtres et joignons-nous à eux. Puis implorons Dieu avec ferveur de jeter l'anathème sur les menteurs parmi nous. C'est là le récit véridique. Et il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu. En vérité, Dieu est le Tout-Puissant et le Sage. S'il s'en détourne, Dieu connaît bien ceux qui sèment le mal. Dit, aux gens des Écritures. Réunissons-nous autour d'une parole qui nous agrée mutuellement, celle qui consiste à n'adorer que Dieu seul, à ne rien lui associer et à ne pas nous prendre les uns les autres pour mettre en dehors de Dieu. S'ils refusent, dites-leur, soyez témoins que nous sommes pour notre part, soumis à Dieu. Aux gens des Écritures. Pourquoi vous évertuez-vous à polémiquer à propos d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui ? Ne réfléchissez-vous donc pas ? Vous avez tout loisir d'engager vos controverses à propos de ce que vous connaissez. Pourquoi dès lors, persistez-vous à polémiquer à propos de ce dont vous ne savez rien ? Dieu sait. Mais vous ne savez pas. En vérité, Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais un monothéiste convaincu qui s'est soumis à Dieu, et qui n'est pas du nombre des polythéistes. Les plus à même de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi ainsi que ce prophète, Muhammad, et ceux qui ont cru en son message. Dieu est le protecteur des croyants. Certains parmi les gens des Écritures ambitionnaient de vous éloigner de la voie droite. En réalité, ils n'égarent que leur propre personne et cela sans s'en rendre compte. Ô gens des Écritures ! Pourquoi vous obstinez-vous à dénier les signes de Dieu alors que vous en êtes témoin ? Ô gens des Écritures ! Pourquoi substituez-vous le mensonge à la vérité et taisez-vous la vérité alors que vous la connaissez ? Certains parmi les gens des Écritures disent, prétendez croire en début de journée à ce qui a été révélé à ceux qui ont la foi, et reniez-le en fin de journée. Peut-être réussirez-vous à les renvoyer à leurs anciennes croyances, et n'accordez votre confiance qu'à ceux qui partagent votre foi. Dis, la vraie guidance est celle qui consiste à s'engager dans la voie de Dieu. Y ajoute, vous ne concevez pas que quelqu'un, issu d'une communauté autre que la vôtre, puisse recevoir une révélation semblable à celle que vous aviez reçue, au risque de vous l'opposer devant votre Seigneur. Dis, la grâce est entre les mains de Dieu. Il la dispense à qui il veut. En vérité, Dieu est infiniment grand et omniscient. Il attribue sa miséricorde à qui il veut. Certes, Dieu détient la grâce infinie. Parmi les gens des Écritures, il y a celui auquel tu peux confier un quintal, d'or, et qui te le restituera, et il y a celui auquel tu ne peux confier serait-ce un dinar, car il te faudrait le presser sans relâche afin qu'il te le restitue. Cela parce qu'ils disent, nous n'avons aucune obligation à l'égard de ces illettrés, arabes. Ils profèrent des mensonges et affirment avoir reçu ces paroles de Dieu, alors qu'ils savent que cela est faux. En revanche, celui qui respecte ses engagements et craint Dieu, qu'il sache que Dieu aime ceux qui le craignent. Quant à ceux qui abandonnent leurs engagements envers Dieu et leurs serments en échange d'une compensation dérisoire, cela n'auront aucune part dans la vie future. Dieu ne leur parlera pas et ne les regardera pas le jour de la résurrection. Il ne les absoudra pas et les vouera à un châtiment douloureux. Certains parmi eux altèrent le contenu des Écritures afin de vous faire croire que cela vient du livre alors qu'il n'en est rien. Ils prétendent que ce sont là les paroles de Dieu alors qu'il n'en est rien. Ils profèrent des mensonges et affirment avoir reçu ces paroles de Dieu, alors qu'ils savent que cela est faux. Aucun être humain ayant reçu le livre émanant de Dieu, ainsi que la sagesse et la prophétie, ne doit dire ensuite à ses semblables, adorez-moi et non Dieu. Mais il doit plutôt dire, soyez des serviteurs dévoués étant donné que vous enseignez les Écritures et que vous les avez étudiées. Dieu ne vous ordonnerait pas de prendre les anges et les prophètes pour Seigneur. Cela reviendrait à vous ordonner de pratiquer le polythéisme alors qu'à présent vous êtes musulmans. Le jour où Dieu prie acte de l'engagement des prophètes, il leur dit, quelles que soient les Écritures et la sagesse que je vous ai donnée, lorsqu'un prophète viendra confirmer ce que vous avez reçu, croyez en lui et soutenez-le. Dieu dit, approuvez-vous et vous engagez-vous par devant moi ? Nous approuvons, confirmèrent-ils. Dieu dit, témoignez alors. Je témoignerai avec ceux qui témoignent. Quiconque par la suite rompt cet engagement sera du nombre des pervers. Désire-t-il une autre religion alors que se soumet à lui, bon gré ou mal gré, tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés ? Dis, nous croyons en Dieu et en ce qui nous a été révélé, et en ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, et en ce qui fut révélé à Moïse, à Jésus et aux prophètes, émanant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et nous lui sommes soumis. Quiconque recherche en dehors de l'Islam une autre religion, celle-ci ne sera point acceptée de lui, et dans l'autre monde, il sera du nombre des perdants. Comment espère-t-il que Dieu remettra dans la voie droite ceux qui l'ont dénié après avoir été croyant et témoigné que le Messager était porteur de la vérité, et après avoir été témoin de signes manifestes ? Certes, Dieu ne guide pas les peuples injustes. Cela mérite comme rétribution, la malédiction de Dieu, des anges et de l'humanité tout entière. Ils subiront cette malédiction pour l'éternité pendant laquelle leur châtiment ne sera pas adouci et ils ne connaîtront pas de répit, excepté ceux qui se repentent après cela, et font amende de leurs actes. En vérité Dieu est clément et miséricordieux. Quant à ceux qui ont renié leur foi, et persistent dans leur dénégation, leur repentir ne sera point accepté et ceux-là sont en vérité déségarés. Ceux qui renient leur foi et meurent dans l'impiété ne pourront se racheter, du ce qu'ils offrirent tout l'or du monde. A ceux-là sera infligé un châtiment terrible dont personne ne pourra les garder. Vous n'atteindrez la piété qu'à condition de donner de ce que vous aimez, et quoi que vous donniez, Dieu en a connaissance. Tous les aliments étaient licites pour les enfants d'Israël, en dehors de ce qu'Israël lui-même s'était interdit, ce, avant que la Torah ne fût révélée. Dis-leur, apportez la Torah et lisez-la, si ce que vous affirmez est vrai. Quiconque après cela continuera à rapporter des mensonges à propos de Dieu, sera du nombre des injustes. Dis, ce que Dieu révèle est la vérité. Embrassez donc la foi d'Abraham, ce monothéiste convaincu, qui n'a jamais été du nombre des polythéistes. Le premier lieu de culte établi pour l'humanité est bien celui de Bacca, la Mecque, un lieu de bénédiction et une bonne direction pour l'univers. Il s'y trouve des signes manifestes. C'est là qu'Abraham s'est tenu, et quiconque y pénètre, se trouvera en sécurité. Le pèlerinage à la Mecque est un devoir envers Dieu, qui incombe à celui qui a les moyens de l'accomplir. Quant au dénégateur, qu'il sache que Dieu se suffit à lui-même et que sa grandeur se passe de l'univers. Dis, aux gens des Écritures. Pourquoi persistez-vous à dénier les signes de Dieu, alors que Dieu est témoin de vos agissements ? Dis, aux gens des Écritures. Pourquoi vous obstinez-vous à détourner ceux qui croient de la voie droite que vous voulez rendre sinueuse sachant que vous êtes témoin qu'il n'en est rien ? Sachez que Dieu n'est pas indifférent à vos agissements. Ô vous qui croyez ! Si vous cédez aux propos de certains parmi ceux qui ont reçu les Écritures, ils vous amèneront à renier votre foi. Comment pourriez-vous renier votre foi alors que les versets de Dieu vous sont récités et que son messager est issu de vous ? En vérité, quiconque se réfugie auprès de Dieu ne déviera pas de la voie droite. Ô vous qui croyez ! Craignez Dieu comme il doit être craint. Puisse la mort vous surprendre alors que vous êtes en état de soumission totale à Dieu. Recherchez refuge auprès de Dieu et restez unis. Rappelez-vous ces bienfaits qu'il vous a accordés. Vous étiez ennemis les uns pour les autres, et il a rétabli la concorde entre vous, et par sa grâce vous êtes devenus frères. Vous étiez au bord d'un gouffre infernal, et il vous en a sauvé. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces signes, afin que vous trouviez la voie de la guidance. Que se forme parmi vous une communauté qui prêche le bien, incite à faire ce qui est convenable et à se détourner de ce qui est répréhensible, cela auront ainsi réussi. Ne suivez pas l'exemple de ceux qui se sont divisés et se sont opposés alors qu'ils ont clairement vu les signes. A cela, un châtiment terrible est réservé. Un jour viendra où certains visages seront rayonnants et d'autres assombris. A ces derniers, il sera demandé, avez-vous renié la foi après l'avoir amise ? Goûtez à présent le prix de votre reniement. Mais ceux dont le visage sera rayonnant, baigneront pour l'éternité dans la miséricorde de Dieu. Telles sont les révélations émanant de Dieu que nous t'exposons en toute vérité, car Dieu ne veut pas que les hommes subissent d'injustice. C'est à Dieu qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est à Lui que toute chose retourne. Vous êtes la meilleure communauté qui ait été donnée en exemple aux hommes. Car en effet, vous incitez à faire le bien et à se détourner du mal. Vous croyez en Dieu. Si les gens du livre croyaient, ce serait certes mieux pour eux. Il en est parmi eux qui croient, mais la plupart sont pervers. Ils ne vous nuiront désormais que de façon négligeable. S'il leur arrivait de vous affronter, ils auraient vite fait de rebrousser chemin et ne trouveraient aucun secours. Ils seront couverts de probres ou qu'ils se feront prendre, à moins qu'un secours n'émane d'une alliance avec Dieu ou avec les hommes. Ils se sont attirés la colère de Dieu et pour cela ils subiront un sort misérable pour avoir dénié les signes de Dieu et tué injustement les prophètes, pour avoir désobéi et pour leur tendance à l'outrage. Mais les gens des Écritures ne sont pas tout semblables. Il est parmi eux une communauté droite, dont les membres récitent pendant la nuit les versets de Dieu et se prosternent. Cela croit en Dieu et au jour dernier, incite à faire le bien et à se détourner de ce qui est répréhensible, et s'empresse d'accomplir de bonnes œuvres. Ceux-là sont du nombre des justes. Quelques biens qu'ils accomplissent, il ne leur sera pas dénié car Dieu connaît ceux qui le craignent. Quant aux incrédules, ni leur richesse ni leur progéniture ne leur épargneront le châtiment de Dieu. Ceux-là auront l'enfer pour demeure éternelle. Ce qu'ils auront prodigué en aumône en ce bas monde, rend leur situation semblable à ceux qui ont été injustes avec eux-mêmes, et qui ont vu les champs qu'ils ont cultivés, détruits par un vent glacial chargé de grêle. Dieu ne les a pas lésés, mais ce sont eux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Ô vous qui croyez ! Ne confiez pas vos secrets à quiconque en dehors de votre communauté, car ils n'épargneront aucun effort pour vous nuire. Ils ne désirent rien d'autre que de vous voir souffrir. La haine qu'ils vous portent se lit dans les maux qui sortent de leur bouche. Mais celle qui est enfouie dans leur cœur est encore plus grande. Nous vous avons exposé nos signes de façon claire. À vous d'en méditer le sens. Vous les aimez mais ils ne vous aiment pas. Vous croyez aux Écritures de manière exclusive. Lorsqu'ils sont en votre présence, ils disent, nous croyons, mais dès qu'ils se retrouvent seuls, ils se mordent les doigts avec rage contre vous. Dis-leur, puissiez-vous mourir de rage. Dieu connaît le fond de leur pensée. Si quelque bienfait vous est accordé, il s'en afflige. Si au contraire un mal vous touche, il s'en réjouissant. Mais si vous faites preuve de patience et craignez Dieu, alors leurs desseins ne vous nuiront aucunement, car Dieu les cerne de toutes parts. Il en fut ainsi lorsque tu, prophète, quittais ta famille à l'aube pour aller assigner aux croyants leur poste au combat. Dieu entend tout et il sait tout. Il en fut ainsi lorsqu'être deux groupes parmi vous fléchir. Dieu, leur protecteur, a renforcé leur courage. Que les croyants placent leur confiance en Dieu. Dieu ne vous a-t-il pas accordé la victoire à Badr alors que vous étiez vulnérable ? Craignez donc Dieu. Peut-être serez-vous reconnaissant. Rappelle-toi lorsque tu t'adressez aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous ait renforcé en vous envoyant trois mille anges descendus du ciel ? Mieux encore, si vous faites preuve de patience et de piété et que l'ennemi vous surprend, Dieu vous enverra en renfort cinq mille anges clairement identifiés. Ce n'était là qu'une heureuse nouvelle émanant de Dieu afin d'apaiser vos craintes, car la victoire ne peut intervenir qu'avec l'aide de Dieu, le Tout-Puissant, le Sage. Afin de tailler dans les rangs des infidèles ou en leur faisant subir une défaite qui les humiliera et les renverra vaincus. Il ne t'appartient pas de décider s'il les place sur la voie droite ou s'il les châtie. En vérité, ils sont coupables. A Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut et il châtie selon sa volonté. En vérité Dieu est clément et miséricordieux. Ô vous qui croyez ! Ne vivez pas de l'usure en multipliant doublement vos profits. Craignez Dieu. Peut-être trouverez en cela votre prospérité. Prospérité. Redoutez les flammes de l'enfer déjà apprêtées pour les dénégateurs. Obéissez à Dieu et aux prophètes et la grâce de Dieu pourrait ainsi s'étendre sur vous. Rivalisez de mérite pour obtenir le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, dressé à l'attention de ceux qui craignent Dieu, à ceux qui versent l'aumône, qu'ils soient aisés ou dans la gêne, qui savent contenir leur colère et se montrent indulgents à l'égard de leurs semblables. Car en vérité, Dieu aime ceux qui se montrent charitables, à ceux qui, lorsqu'ils ont commis un acte indécent, ou ont agi injustement envers eux-mêmes, implorent la clémence de Dieu pour leurs péchés, car qui, en dehors de Dieu, peut pardonner les péchés ? A ceux qui, ayant pris conscience de leur faute, ne persistent pas dans leur voie. Cela, leur récompense sera le pardon émanant de leur Seigneur. Ils séjourneront éternellement dans des jardins baignés de ruisseaux. Y a-t-il de plus belles récompenses pour ceux qui accomplissent de bonnes œuvres ? De nombreuses communautés ont existé avant vous. Parcourez donc la terre et voyez quel sort fut réservé à ceux qui déniaient la vérité. Voici une vérité manifeste destinée aux hommes, et une guidance et une prédication pour ceux qui craignent Dieu. Et ne vous découragez pas. Ne vous affligez pas. Vous serez les victorieux si vous gardez la foi. Si vous êtes blessés, sachez que vos ennemis ont subi pareilles blessures car nous faisons alterner de tels jours entre les hommes afin que Dieu reconnaisse les vrais croyants et choisisse des martyrs parmi vous. En vérité, Dieu n'aime pas les injustes. C'est ainsi que Dieu éprouve ceux qui croient et qu'il anéantit les dénégateurs. Ou serait-ce que vous prétendez mériter le paradis sans que Dieu mette à l'épreuve la sincérité et la patience de ceux d'entre vous qui combattent pour sa cause ? Vous appeliez la mort de vos voeux avant de la rencontrer. Puis vous l'avez bien vu de vos propres yeux. Muhammad n'est qu'un messager parmi les messagers qui l'ont précédé. S'il mourait ou était tué, seriez-vous prêt à rebrousser chemin ? Ceux qui rebroussent chemin ne nuisent en rien à Dieu. Mais Dieu récompensera ceux qui se montrent reconnaissants. Aucune âme ne meurt sans la permission de Dieu ou en dehors du terme fixé. Quiconque recherche une récompense dans ce monde ici-bas, sera exaucé, et quiconque recherche celle de la vie future, sera exaucé. Mais nous récompenserons ceux qui se montrent reconnaissants. Combien de prophètes, suivis d'un grand nombre de disciples, ont combattu sans se décourager face aux épreuves rencontrées dans leur lutte pour défendre la cause de Dieu, sans faiblir ni abandonner leur foi. Dieu aime les hommes qui en durent avec patience. Les seules paroles qu'ils purent prononcer furent, « Seigneur ! Pardonne-nous nos péchés et nos excès dans nos actes, raffermis nos pas et accorde-nous la victoire sur les infidèles ! » Dieu leur accorda la récompense en ce bas-monde et dans l'au-delà. En vérité, Dieu aime les bienfaisants. Ô vous qui croyez ! Si vous obéissez aux infidèles, ils vous feront retourner sur vos pas et vous redeviendriez des perdants. Ne le faites pas ! Dieu est votre protecteur. Il est le meilleur des secoureurs. Nous jetterons l'épouvante dans les cœurs des idolâtres pour avoir associé à Dieu des divinités auxquelles il n'a donné aucun pouvoir. Ils auront l'enfer pour demeure. Y a-t-il plus misérable demeure pour les injustes ? Dieu a tenu sa promesse en vous permettant de tailler dans les rangs de vos ennemis. Mais vous vous êtes découragés et avez contesté l'ordre qui vous a été donné, celui du prophète, en refusant de l'exécuter. Pourtant Dieu vous avait montré la victoire que vous appeliez de vos voeux. Certains parmi vous désiraient les biens de ce monde ici-bas, alors que d'autres aspiraient à la vie future. Puis, afin de vous éprouver, Dieu vous a fait reculer devant vos ennemis. Mais il vous a pardonné après cela car il est plein de mensuétude à l'égard des croyants. Rappelez-vous lorsque vous battiez en retraite, remontant, sur la colline, sans un regard pour quiconque, et que le prophète, à l'arrière des troupes, vous sommait de retourner sur le champ de bataille, Dieu vous rétribuait en vous infligeant affliction sur affliction, afin que vous ne ressentiez aucune nostalgie pour la victoire qui vous échappait, ni que vous vous lamentiez sur le malheur qui vous frappait, car Dieu est informé de ce que vous faites. Après l'affliction, Dieu étendit sur vous la sérénité sous la forme d'un sommeil qui s'empara d'une partie d'entre vous, alors qu'une autre partie préoccupée uniquement par son sort, déversée à propos de Dieu des paroles non conformes à la vérité et dignes de l'époque de l'ignorance, « Avons-nous pris part à quelques décisions dans cette affaire ? » disait-il, répond-leur, « Toute décision appartient à Dieu. » Il dissimulait des pensées qu'il n'exprimait pas devant toi. Il disait, « Si nous avions un autre mot à dire, nous n'aurions pas accepté de venir ici pour nous faire tuer. » Il leur, même si vous étiez resté chez vous, ce dont le sort était de mourir, serait sorti pour rencontrer leur destin. Tout ceci ne s'est produit que parce que Dieu éprouve votre foi afin de purifier vos cœurs. Dieu connaît vos pensées les plus intimes. Ceux d'entre vous qui ont battu en retraite le jour où les deux troupes se sont affrontées, ont agi de la sorte sous l'impulsion de Satan qui les a fait flancher en raison de quelques péchés à leur actif. Malgré cela, Dieu leur a pardonné car il est plein de mensuétude et de clémence. Ô vous qui croyez ! Ne vous faites pas l'écho des dénégateurs qui, en parlant de leurs frères partis en voyage ou en guerre, disent, « S'ils étaient restés avec nous, ils ne seraient pas morts, ou ils n'auraient pas été tués. » Dieu a voulu que ces pensées soient source d'affliction pour eux, et leur rappelle ainsi que Lui seul possède le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Il observe ce que vous faites. Que vous soyez tués au combat pour la cause de Dieu, ou que vous mouriez, de mort naturelle, le pardon et la miséricorde de Dieu ne sont-ils pas meilleurs que toutes les richesses que vous pourriez amasser ? Que vous mouriez de mort naturelle ou que vous mouriez pour la cause de Dieu, n'est-ce pas devant votre Seigneur que vous serez tous rassemblés ? Pourquoi serais-tu si conciliant avec eux, si ce n'est par un effet de la miséricorde de Dieu, car si tu te comportais avec brutalité ou te montrais au Dieu avec eux, ils s'éloigneraient de toi ? Sois donc indulgent avec eux et implore le pardon de Dieu en leur faveur. Consulte-les pour la conduite des affaires. Mais une fois ta décision prise, place ta confiance en Dieu. Dieu aime ceux qui placent leur confiance en Lui. Si Dieu vous secoure, nul ne vous vaincra, s'il vous abandonne, qui donc en dehors de Lui vous secoura ? Que les croyants s'en remettent à Dieu. Il ne convient pas à un prophète de s'attribuer une partie du butin. Quiconque l'aura fait, devra leur apporter le jour du jugement. Car ce jour-là, toute âme sera rétribuée conformément à ses actions et nul ne sera lésé. Peut-on considérer celui qui s'emploie à plaire à Dieu, égal à celui qui encourt le courroux de Dieu et dont la géhenne sera la demeure éternelle, une bien misérable demeure ? Ils occupent des rangs différents auprès de Dieu. Et Dieu observe ce qu'ils font. Dieu a accordé sa grâce aux croyants en élisant un messager parmi eux pour leur réciter ses versets, purifier leurs cœurs et leur enseigner le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent plongés dans un égarement manifeste. Ou, lorsqu'après avoir subi un déboire, que vous aviez par ailleurs infligé doublement à vos ennemis, vous vous dites, d'où cela nous vient-il ? Réponds-leur, cela résulte de vos actes. La puissance de Dieu est infinie. Le déboire que vous avez subi le jour où les deux troupes se sont affrontées, s'est produit par la volonté de Dieu afin qu'ils reconnaissent les vrais croyants, et pour qu'ils confondent les hypocrites qui, lorsqu'il leur fut dit, rejoignaient le combat pour la cause de Dieu ou protéger les arrières des troupes, avaient répondu, si nous avions eu connaissance d'un combat, nous aurions certes rejoint vos rangs. Ils étaient ce jour-là plus proches de l'impiété que de la foi. Leur bouche proférait des paroles contraires à leurs pensées. Mais Dieu est informé de leurs pensées. Ceux qui étaient restés en retrait avaient dit de leurs frères morts au combat, s'ils avaient suivi nos conseils, ils n'auraient pas été tués. Dis-leur, repoussez donc votre propre mort si vous êtes véridique. Ne crois pas que ceux qui sont tués pendant qu'ils servent la cause de Dieu sont morts. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur, comblés de ses faveurs. Ils sont heureux d'être reçus en la grâce du Seigneur, et se réjouissent du sort qui attend leurs compagnons de combat qui ne les ont pas encore rejoints, car ils savent que cela ne connaîtront ni peur, ni chagrin. Et ils se réjouissent des bienfaits prodigués par leur Seigneur et de la grâce dont il a bien voulu les combler, car ils savent que Dieu rétribuera justement les croyants, qui ont répondu à l'appel de Dieu et du prophète malgré les blessures qui leur ont été infligées. A ceux qui parmi eux ont accompli de bonnes œuvres et fait montres de piété, une grande récompense est réservée. Ceux à qui on est venu dire, vos ennemis se rassemblent pour vous combattre, craignez-les, leur foi s'est renforcée et ils ont déclaré, Dieu seul nous suffit. Il est le meilleur des protecteurs. Comblés des bienfaits de Dieu et de sa grâce, ils retournèrent chez eux sans qu'aucun mal ne les atteigne. Ils étaient en quête de la satisfaction de Dieu et la grâce de Dieu est infinie. Ce n'est là que l'œuvre de Satan qui cultive la peur dans le cœur de ses adeptes. Ne les craignez donc pas. Mais craignez-moi, si vous êtes des croyants véridiques. Que ceux qui rivalisent d'action mécréante ne t'affigent pas. Ils ne nuisent en rien à Dieu. Dieu veut qu'aucune part ne leur soit accordée dans la vie future, où un châtiment douloureux leur sera infligé, car ceux qui ont troqué la foi contre l'incrédulité ne nuisent en rien à Dieu. A cela un châtiment douloureux est réservé. Que les dénégateurs ne croient pas que le répit que nous leur accordons est un bien pour eux. Mais ce répit leur est accordé afin qu'ils accroissent le nombre de leurs péchés. Un châtiment infamant leur sera infligé. Dieu ne maintient les croyants dans la situation pénible dans laquelle vous vous trouvez que pour distinguer le bon du mauvais. De même que Dieu ne vous dévoile pas les mystères. Mais Dieu choisit comme messager qu'il veut. Ayez donc foi en Dieu et en ces messagers, car si vous croyez en Dieu et le craignez, une grande récompense vous sera attribuée. Que ceux qui agissent avec avarice avec les biens dont Dieu les a comblés sachent que cela n'est pas un bien fait pour eux. Mais c'est bien un malheur, car le jour de la résurrection, ils porteront les biens qu'ils auront jalousement amassés autour de leur cou en signe de leur servitude. Certes, l'héritage des cieux et de la terre appartient à Dieu et Dieu est informé de vos agissements. Dieu a entendu les paroles de ceux qui ont dit, Dieu est pauvre et nous sommes riches. Nous consignons leurs paroles avec les meurtres qu'ils ont commis injustement sur la personne des prophètes et nous leur dirons, Goûtez donc aux supplices des flammes de l'enfer, pour prix de ce que vos mains ont accompli, car Dieu n'est pas injuste envers ses serviteurs. A ceux qui disent, Dieu nous a prescrit de ne pas croire en un messager à moins qu'il nous rapporte une offrande que le feu viendrait consommer. Réponds, pourtant, des messagers avant moi vous ont apporté des preuves dont celles que vous mentionnez. Pourquoi les avez-vous tués, si vous êtes véridiques ? S'ils t'accusent de mensonges, sachent qu'ils ont accusé d'autres messagers avant toi bien qu'ils aient apporté des preuves manifestes, des psaumes et le livre de lumière. Toute âme est destinée à goûter à la mort, mais votre totale rétribution ne vous sera versée que le jour de la résurrection. Ce jour-là, quiconque échappera à l'enfer et entrera au paradis aura trouvé la félicité. La vie dans ce monde ici-bas n'est que bien et plaisir éphémère. Sûrement vous serez éprouvés dans vos biens et dans votre personne et sûrement vous entendrez des calomnies proférées par ceux qui reçurent les Écritures avant vous, ainsi que par les idolâtres. Mais si vous supportez avec courage sans vous départir de votre foi, alors ce sera là la meilleure attitude à adopter. Dieu prie acte de l'engagement des gens qui reçurent l'Écriture de la divulguer aux hommes et de ne pas la terre. Mais il la dissimulèrent et la troquèrent à vil prix pour la plus infâme des marchandises. Ne crois pas que ceux qui exultent pour leur contribution, et qui veulent être loués pour ce qu'ils n'ont pas fait, puissent échapper au châtiment, car un châtiment douloureux leur sera infligé. A Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre et sa puissance n'a point de limite. Il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour des signes pour des gens doués d'intelligence, qui, debout, assis ou couchés sur le côté, évoquent Dieu et méditent à propos de la création des cieux et de la terre, Seigneur. Tu n'as pas créé tout cela en vain. Gloire à toi. Préserve-nous du châtiment de l'enfer. Seigneur. Celui que tu condamnes aux flammes de l'enfer, tu lui infliges une disgrâce. Les injustes ne trouveront à ce moment-là aucun soutien. Seigneur. Nous avons entendu une voix qui nous conviait à embrasser la foi, croyez en votre Seigneur. Et nous avons cru. Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Efface nos mauvaises actions, et lorsque tu nous rappelleras à toi, accorde-nous d'être aux côtés des vertueux. Seigneur. Accorde-nous ce que tu nous as promis par l'intermédiaire de tes messagers. Épargne-nous toutes disgrâce au jour de la résurrection, toi qui ne faillis jamais à tes promesses. Leur Seigneur exauça leur prière, « Je ne ferai pas perdre à quiconque agit parmi vous, hommes ou femmes, le bénéfice de ces actions. Ils seront rétribués de façon équitable. Quant à ceux qui auront émigré, qui auront été chassés de leur foyer, qui auront subi un préjudice pour avoir servi ma cause, qui auront combattu ou auront été tués pour ma cause, je leur pardonnerai leur faute et je les ferai entrer dans des jardins baignés de ruisseaux en récompense de la part de Dieu, car c'est Dieu qui dispense les meilleures récompenses. Ne te laisse pas abuser par l'agitation des infidèles habitants ce pays. Ce n'est là qu'une jouissance éphémère et après cela, leur asile sera l'enfer. Et quel séjour sordide ! Quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ceux-là auront pour asile des jardins baignés de rivières, et ils y séjourneront éternellement en hôte de Dieu, et ce qui émane de Dieu est meilleur pour les justes. Parmi les gens des Écritures, il en est qui croient en Dieu, en ce qui vous a été révélé ainsi qu'en ce qui leur a été révélé, et qui, humble devant Dieu, ne troquent pas ces signes à vil prix. Ceux-là trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Dieu est certes prond dans ses comptes. Ô vous qui croyez ! Montrez-vous patient et rivalisez de patience, soyez fermes et résolus, et craignez Dieu. Vous atteindrez alors la félicité. Sous-titrage ST' 501